hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous présenter une affaire que je trouve d'intérêt public mais qui est peu connue et qu'il faudrait raconter à la jeune génération et aux gens adeptes des rencontres sur les réseaux sociaux avant d'aller plus loin laissez moi un petit pouce vers le haut pour le référencement abonnez voix ma chaîne et on est parti abhi est une adolescente ordinaire de 17 ans elle habite beaver dam une petite ville de 16000 habitants dans le wisconsin et comme toutes les adolescentes de son âge elle passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et notamment snapchat pour ceux qui ne connaissent pas snapchat c'est une application de messagerie instantanée sur laquelle on s'envoie essentiellement des photos et des vidéos on peut aussi s'envoyer des messages il ya la particularité et l'avantage pour certains que les images et les messages disparaissent tout de suite après avoir été lu à moins bien sûr que l'on fasse une capture d'écran snapchat est très apprécié surtout par les adolescents mais ce qu'habi ne sait pas c'est que l'application va changer sa vie à jamais nous sommes le 15 octobre 2022 lorsqu'habi reçoit une demande d'ajout en ami sur snapchat il n'est pas rare sur les réseaux sociaux de recevoir des demandes de la part d'inconnus et abhi est toujours contente de faire de nouvelles rencontres c'est pourquoi elle ne va pas réfléchir à deux fois elle va accepter la demande et même engager la conversation dylan lentz a aussi 17 ans et il habite à fall river dans le wisconsin à seulement 20 minutes de chez abhi le courant entre les deux adolescents passe très bien et il décide de se rencontrer le jour même abhi va alors donner à dylan son adresse pour qu'il passe la chercher en voiture dans la soirée dans un premier temps les deux adolescents s'arrêtent à un walmart où ils vont traîner un petit peu dans le magasin et continuer à discuter ensemble puis à 21h ils vont quitter le magasin pour se rendre à un goodwill un magasin de seconde main qui se trouve dans la ville de beaverdam mais avant de se rendre à l'autre magasin dylan et abhi vont s'installer sur les sièges arrière de la voiture de dylan pour discuter un peu plus tranquillement et c'est là que l'ambiance va changer drastiquement en fait si abhi a accepté dylan sur snapchat dans l'espoir de se faire un nouvel ami voire plus dylan lui a ajouté abhi uniquement parce qu'aujourd'hui il avait décidé qu'il allait tuer quelqu'un d'un coup il attrape abhi par le cou et brandy un cutter et il commence à la poignarder à plusieurs reprises à l'épaule abhi est sous le choc et elle souffre elle se met à hurler à essayer de s'échapper du véhicule mais dylan avait verrouillé les portes elle n'a pas le choix que de supplier dylan de l'épargner ce à quoi dylan va lui répondre dans le plus grand des calmes et droit dans les yeux qu'il avait prévu de la tuer abhi est littéralement prise au piège mais soudain pour une raison que l'on ignore dylan va déverrouiller les portes et la jeune fille va saisir cette occasion pour s'enfuir du véhicule en hurlant c'est là que dylan va réaliser qu'il a peut-être fait une bêtise puisque abhi fait énormément de bruit et à tout moment il risquait de se faire prendre c'est pourquoi il va décider de continuer son plan comme il l'avait prévu il met sa voiture en position avancée et il fonce sur la jeune fille la heurtant de plein fouet abhi est projetée au sol et elle gémit de douleur puis dylan entame une marche arrière et roule à nouveau sur abhi pour être sûr de finir le travail mais au même moment une voiture verte entre sur le parking et interrompt dylan qui de peur va prendre la fuite en laissant sa pauvre victime sur le goudron le conducteur de la voiture verte appelle la police et leur signal qu'il avait assisté à ce qu'il croit être un délit de fuite il explique avoir aperçu une ponchak suv grise renverser une personne sur le parking de walmart puis entamer une marche arrière et renverser à nouveau la personne tout en faisant crisser les pneus ensuite la personne a pris la fuite ce qui lui fait croire qu'une personne a été renversée c'est le fait que la ponchak montait et descendait comme si elle traversait un dodan les secours arrivent sur place et il trouve une habille à l'agonie et gémissant de douleur elle était couverte de blessures et déraflures à cause du goudron et du choc avec la voiture elle saignait du nez et de la bouche et seul son côté droit se soulevait au rythme de sa respiration et l'y portait en urgence à l'hôpital pour enfants de la ville de madison son état est critique et ses jours sont comptés les policiers n'auront pas de mal à retrouver la trace du chauffard en regardant les caméras de surveillance de walmart sur lesquelles on distinguait très clairement la plaque d'immatriculation de la ponchak qui appartenait à un certain Clint Lenz qui est le père de Dylan le lendemain soit le 16 octobre 2022 la police se rend chez ce fameux Clint Lenz pour lui poser des questions et bingo la ponchak se trouve garée dans l'allée il y a de l'herbe coincée dans les jantes avant ainsi que dans le pare-choc la plaque d'immatriculation est brisée il y a du sang aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du véhicule ce qui va surprendre les policiers qui à la base je le rappelle sont là pour un délit de fuite ils vont frapper à la porte pour exposer le problème et bizarrement les parents de Dylan ne vont pas du tout se montrer coopératif au contraire ils vont tout de suite entrer dans la confrontation et expliquer que le sang dans le véhicule était celui de Dylan et que c'était lui la victime de l'histoire sans pour autant savoir ce qu'il s'est passé l'adolescent est emmené au poste de police et au départ il va prétendre que c'est Abby qui l'avait attaqué en lui mettant un coup de pied dans le nez provoquant le saignement dans le véhicule et de rage il l'avait chassé de sa voiture avant de redémarrer en trombe et cogner un trottoir pour lui Abby avait sûrement dû chuter d'une colline ou quelque chose comme ça et c'était pas du tout son problème sauf que les blessures d'Abby ne correspondent pas du tout à une chute et les enquêteurs vont continuer à travailler Dylan jusqu'à ce qu'il passe enfin aux aveux il va expliquer que pendant qu'il traînait dans le Walmart avec Abby il se répétait en boucle dans sa tête qu'Abby vivait là ces derniers instants et il adorait ça après être remonté dans la voiture il dit qu'il ne savait pas trop ce qu'il avait envie de faire avec Abby c'est pourquoi il a commencé par l'étrangler avant de la poignarder avec un cutter il insiste à ce moment là c'est vraiment son corps qui agissait son esprit ne répondait plus c'était vraiment des pulsions incontrôlables pendant tout ce temps Abby le suppliait de l'épargner et Dylan avait fini par lui avouer ses intentions et par déverrouiller les portes s'il avait avoué ses intentions à Abby c'est parce qu'il pensait qu'en faisant cela Abby n'allait pas le dénoncer en gros faute avouée à moitié pardonné sauf qu'Abby continuait à hurler sur le parking donc Dylan s'est rapidement rendu compte qu'il n'allait probablement pas s'en sortir surtout qu'Abby connaissait son nom, son prénom, son numéro de téléphone, sa plaque d'immatriculation etc donc elle n'aura aucun souci à dénoncer son agresseur alors la seule solution c'est de ne pas la laisser partir comme ça il lui roule dessus une première fois puis il entame une marche arrière sur sa victime enfin il est monté sur cette colline sur laquelle on peut clairement voir les traces de pneus et il a roulé une dernière fois sur Abby Dylan a dit qu'il s'était arrêté et qu'il avait ouvert la portière pour vérifier ce qu'il avait fait et il avait aperçu la jambe d'Abby et l'avait entendu gémir sauf qu'à ce moment là la fameuse voiture verte a fait irruption sur le parking ce qui l'a obligé à prendre la fuite et à laisser sa victime sur place il ajoute que s'il n'avait pas été interrompu il aurait chargé le corps à l'arrière de son véhicule et il s'en serait débarrassé plus loin dans des sacs plastiques où il l'aurait enterré à la place il est rentré chez lui et la première chose qu'il a faite c'est d'envoyer un sms à ses amis leur disant « Oh non je vais avoir de gros problèmes, j'ai fait une grosse bêtise, j'ai fait quelque chose de mal et vous ne me reverrez plus pendant un long moment » Dylan est inculpé pour tentative de meurtre au premier degré coups et blessures aggravés et délit de fuite à ce moment là l'état d'Abby est toujours critique et la justice attend les rapports médicaux pour savoir si son état de santé se stabilise ou bien si malheureusement on doit transformer la tentative de meurtre en homicide volontaire l'adolescent est également placé sous caution de 150 000 dollars et s'il réussit à la payer il n'a pas le droit d'entrer en contact avec Abby ou avec sa famille de se rendre près de l'hôpital ou habillé interné de se rendre près de son travail, de son établissement scolaire et lui n'a autorisation de sortie que pour se rendre à l'école, au travail, à ses rendez-vous médicaux ou à son procès il a aussi interdiction de se retrouver dans des affaires de violence ou de bagarre le 17 janvier 2023 Dylan plaide non coupable sur conseil de son avocat ce dernier aura une conférence de presse durant laquelle il va déclarer qu'il faut se souvenir que Dylan n'avait que 17 ans et que jusqu'à preuve du contraire il est présumé innocent il dit également que du fait que Dylan soit présumé innocent il est logique et normal qu'il puisse bénéficier de la liberté sous caution ensuite il veut rassurer les personnes qui sont inquiètes que Dylan ne représente un danger en disant que depuis octobre et depuis qu'il a payé sa caution il est suivi de très près par des professionnels et qu'il est soutenu par sa famille et il est tellement investi dans ce suivi psychiatrique qu'il n'est pas retourné à l'école ni au travail enfin il conclut la conférence en demandant ce que la vie privée de Dylan et de sa famille soit respectée et il insiste encore une fois sur le fait que Dylan est bien suivi par des psychiatres et des psychologues pour ses pulsions meurtrières s'il est déclaré coupable il risque jusqu'à 60 ans de prison les habitants du Wisconsin ne sont vraiment pas contents de la manière dont est géré le dossier puisque Dylan dès le départ a admis qu'il voulait tuer quelqu'un pour le plaisir de tuer quelqu'un et que ça faisait même des mois qu'il préparait son plan on se demande alors si Abby était une victime ciblée ou bien une victime au hasard c'est compréhensible que les gens aient peur puisque maintenant qu'il est libéré sous caution on lui fait confiance par rapport à son suivi médical mais rien ne dit que ses pulsions le reprennent puisqu'il a raté sa première tentative de meurtre et que cette fois-ci peut-être il va réussir à tuer quelqu'un pour de bon en tout cas il est clair que quelque chose ne tourne pas rond dans la tête de l'adolescent puisqu'on ne se réveille pas comme ça un bon matin en se disant tiens et si je tuais quelqu'un aujourd'hui et en plus de ça l'adolescent a des antécédents de violence en effet il a avoué à la police qu'une fois il était tellement furieux envers sa soeur qu'il avait perdu son téléphone qu'il l'a étranglé de toutes ses forces et secoué en lui demandant où était son téléphone où était son téléphone les parents de Dylan ont apparemment vendu leur maison le 31 octobre 2022 pour pouvoir payer la caution de leur fils et les gens craignent maintenant que Dylan s'en prenne à nouveau à sa soeur ou à quelqu'un d'autre puisqu'il ne faut pas oublier que ses pulsions n'ont pas été vraiment satisfaites puisque la seule raison pour laquelle Abby est encore vivante aujourd'hui c'est parce que Dylan a été interrompue pendant son acte qui a amené à se déplacer en fauteuil roulant toute sa vie une cagnotte a été ouverte pour pouvoir aider sa famille à régler tous les frais médicaux et même sa mère apparemment a dû quitter son emploi puisque les trajets entre l'hôpital et la maison ont lui demandé trop de temps aux dernières nouvelles Dylan a maintenant 18 ans et il a été entendu une nouvelle fois en août donc très très récemment et son procès est officiellement programmé pour avril donc j'imagine que ce sera avril 2024 S'il est jugé coupable, il risque 60 ans de prison donc à ce que j'ai vu c'est 40 plus 20 ans Voilà, c'est tout pour cette affaire qui nous rappelle qu'il faut se méfier des inconnus, ne pas faire confiance trop vite et encore moins aux personnes qu'on a rencontrées sur internet puisque derrière un écran on peut être n'importe qui Bien sûr il existe de bonnes personnes sur les réseaux sociaux et beaucoup ont fait de belles rencontres sur internet mais moi ce que je peux vous conseiller c'est si vous voulez rencontrer une personne que vous n'avez jamais vu auparavant ne jamais donner son adresse personnelle évidemment ne jamais se retrouver seule avec cette personne plutôt privilégier les endroits publics comme un café ou un restaurant et si vous pouvez y aller accompagner ce serait l'idéal Personnellement je suis perplexe voire assez choquée par la gestion de cette affaire parce que Dylan a assumé dès le début avoir des pulsions meurtrières et que la seule raison pour laquelle il voulait éliminer Abby c'était pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un donc je ne comprends pas comment la justice peut lui faire confiance quant à son suivi médical Apparemment il est entouré par ses parents mais si je peux me permettre je trouve ses parents aussi toqués que leur fils puisque jusqu'à présent il ne montre aucune empathie envers Abby ils continuent à défendre leur fils bête et ongles malgré les preuves et surtout ils font confiance à leur fils qui vit encore sous le même toit que sa soeur et qui peut lui faire du mal à tout moment Il faut garder en tête que la seule raison pour laquelle Abby est toujours en vie aujourd'hui c'est parce que Dylan n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses plans et qu'il a été interrompu donc rien nous dit que ces pulsions meurtrières ne vont pas rester dans un coin de sa tête et un jour elles vont se réveiller et Dylan va prendre cette fois-ci des précautions qui feront qu'il pourra aller au bout de son projet et qu'une autre personne va devenir la victime de ce jeune homme quoi qu'il en soit je vais me garder une petite part d'optimisme en me disant qu'avec un bon suivi il va peut-être découvrir l'origine de ces pulsions meurtrières et de cette colère qu'il a enfouie en lui c'est tout pour moi j'espère que cette vidéo vous a intéressé n'hésitez pas à la partager à me laisser un pouce vers le haut à me laisser un petit commentaire à réagir à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie et nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant prenez soin de vous protégez vos proches et surtout les plus jeunes des dangers d'internet et à bientôt